Non, mais merci beaucoup. C'est maintenant le temps de la période des questions. La députée de Whitby-Oshawa. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, il y a une semaine, nous avons entendu des témoignages de Colin Anderson, le PDG de l'OEO, et il a dit que tout le monde savait, vous inclus, que le coût d'annulation de la centrale d'Auqueville était beaucoup plus élevé que 40 millions de dollars, que votre gouvernement continuait à mentionner. Au contraire des néo-démocrates, nous sommes ici pour vous, tenir responsable de vos décisions. Quand avez-vous su que le prix était beaucoup plus élevé que 40 millions de dollars, et allez-vous enfin vous excuser auprès des contribuables pour ne pas leur avoir fait savoir ce que vous saviez lorsque vous le saviez? La Première ministre, merci, M. le Président. Et vous savez, j'ai apparu devant le comité pendant une heure et demie, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai dit que je l'avais fait, je l'ai fait, et vous savez, j'ai fait tout en mon pouvoir afin de m'assurer que toute l'information, tous les documents étaient disponibles et que le comité avait l'apporté, l'étendue, de pouvoir poser les questions qu'il voulait me poser. Et donc, M. le Président, je veux être claire. Je prends la responsabilité, M. le Président, pour avoir mis en place un plan qui améliorera la sélection des emplacements de la construction des centrales à l'avenir. Je l'ai annoncé hier, nous allons travailler afin de développer un nouveau processus de planification en matière d'énergie, il y aura des consultations publiques, et vous savez, il y aura un meilleur processus de prise de décision, c'est ce que nous avons besoin de faire. Complémentaire. Eh bien, Mme la Première ministre, nous vous avons demandé plusieurs fois de vous excuser pour l'annulation de ces centrales. Même Mike Galloway vous a demandé de vous excuser, vous avez refusé. Ne croyez-vous pas que les Ontariens méritent d'avoir de la redevabilité et que chaque dollar des contribuables soit traité avec respect et non pas avec indifférence? Nous ne serons pas distraits par quelques dépenses. Nous ferons ce que la population de l'Ontario veut que nous fassions. Ce pour quoi ils nous ont élu, c'est de vous tenir responsables. En tant que, Première ministre, ne devez-vous pas à la population une excuse? La Première ministre, merci, M. le Président. Et vous savez, je respecte le rôle de l'opposition et sa responsabilité à pousser le gouvernement à poser des questions difficiles et à forcer de mettre à jour les enjeux qui sont difficiles. Vous savez, j'ai ouvert le processus. J'ai été très ouverte et transparente en ce qui concerne s'assurer que tous les documents étaient disponibles, M. le Président, de s'assurer qu'il y a un processus en place parce que nous avons suggéré un comité spécial. Nous avons suggéré que le comité permanent de la justice soit reformé afin que nous puissions répondre aux questions. Et vous savez, je suis désolée que les décisions n'aient pas été prises de façon différente. Et je suis désolée que ce central ait été placé dans cet endroit au départ. Et donc, nous avons besoin d'un meilleur processus. Complémentaire final. Merci. Eh bien, Mme la Première ministre, il est clair que vous ne croyez pas que vous, nous, devez quoi que ce soit de ce côté de la Chambre. Mais je crois que le coût de 600 millions de dollars, ça mérite une excuse aux contribuables. Nous ont payé assez à ce fait. Vous êtes la chef du Parti libéral et la chef de cette province. Et il est temps que vous preniez la responsabilité de ce qui se passe. On vous a demandé au comité dans cette Chambre, mais vous continuez à éviter la question. Et donc, je vais vous poser la question, encore une fois, et les Ontariens méritent une réponse. Est-ce que vous allez vous excuser auprès des contribuables de l'Ontario pour le 600 millions de dollars que vous avez dépensé afin de sauver quelques sièges libérés? La Première ministre, eh bien, je crois que la députée parle de quelque chose de très important lorsqu'elle mentionne la prise de responsabilité. J'ai pris la responsabilité de cette décision. J'ai dit clairement que notre gouvernement avait pris une décision qui aurait été prise par tous les partis, mais nous avons décidé de mettre en place cette décision. Le député de Northumberland revenait à l'ordre. Tout le monde, calmez-vous aussi. Madame la Première ministre, nous avons pris la responsabilité pour un processus qui n'était pas bien. Je prends la responsabilité d'avoir mis en place un nouveau processus. Je regrette que ce processus ait été ce qu'il a été. Et j'aurais aimé que nous ne nous trouvions pas dans cette situation. Mais, monsieur le Président, ma responsabilité est envers la population de l'Ontario. L'opposition a un rôle de forcer l'ouverture de ces enjeux. Et je respecte cela. Nous avons une nouvelle politique en énergie. Nous avons de la meilleure information municipale. Et nous essayons d'impliquer les gens au départ du processus. Merci, nouvelle question. Le député de l'EPC. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Dalton McGinty a décidé de suivre la même approche que vous. Une approche pour éviter les réponses, éviter les questions. Et ça montre que le Parti libéral montre ses intérêts avant les intérêts de la population. Il a évité de répondre à la même question que vous avez évité de répondre, à laquelle vous avez été évité de répondre 32 fois la semaine dernière. Quand est-ce que vous avez su que le coût d'annulation d'Aubeville était plus que 40 millions de dollars ? Nous avons des témoignages, entre autres de Colin Anderson, qui est le PDG de l'Office de l'électricité de l'Ontario, qui dit que tout le monde au gouvernement savait que le coût d'annulation serait plus de 40 millions. Nous savons que vous connaissez la réponse. Quand avez-vous su que l'annulation d'Aubeville serait de plus de 40 millions de dollars ? Merci, M. le Président. Je sais que le leader parlementaire du gouvernement voudra parler à cette question aussi. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai été au comité. J'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. J'étais là pour une heure et demie. J'ai répondu aux questions que l'on m'a demandées. J'ai dit aux membres du comité ce que je savais. Et donc, en même temps, ça a informé la population de ce que je savais et quand je le savais. Mais ce que nous devons faire présentement, c'est de s'assurer que ce processus sera meilleur à l'avenir, que cette situation ne se reproduise pas, que nous ayons un meilleur processus pour les infrastructures futures. Et vous savez, c'est pourquoi l'ISO et l'OEO feront partie de ce processus à l'avenir, afin d'avoir de bonnes consultations municipales. Intervention du Président. Je veux rappeler à tous les députés que tout le monde ici... On doit se référer à tous les députés selon leur titre ou leur circonscription complémentaire. Eh bien, vous savez, je vous ai demandé, et la députée de Nupin-Carleton vous a demandé 32 fois quand est-ce que vous connaissiez les coups, mais nous n'avons toujours pas de réponse. Votre prédécesseur a dit au comité de la justice aujourd'hui qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'il voulait dépenser pour annuler ces centrales. Il ne connaissait pas les coups d'Augueville et Mississauga, alors que des documents montrent qu'il savait tout, et que le personnel a négocié avec les gens qui proposaient la centrale d'Augueville. Et vous savez, le gouvernement a fait des comptes offres trois fois. Et vous savez, on parle de coûts incroyables. Et je vous demande encore une fois qui savait les coûts d'annulation. Colonna Dawson nous a dit que c'était tout le monde. Dites-nous, quand est-ce que vous avez su que les coûts d'annulation étaient à plus de 40 millions de dollars ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je ne peux que dire à quel point ça m'amuse de voir cette discussion ici aujourd'hui. Nous avons eu plusieurs témoins devant le comité. L'ancien Premier ministre, la Première ministre, deux anciens ministres de l'énergie qui se sont présentés. Et pourtant, M. le Président, nous attendons toujours d'entendre les candidats conservateurs. L'intervention du Président. Vous savez, c'est ridicule. J'entends du chahutage du côté du gouvernement. Et donc, contrôlez-vous. Et c'est la même chose pour l'autre côté. Continuez. M. le Président, nous attendons toujours d'attendre des réponses du chef d'intervention du Président. Le député de Stormont revenait à l'ordre. Continuez. M. le Président, nous voulons entendre les analyses de coups du chef de l'opposition officielle. Alors qu'il s'est présenté dans une vidéo YouTube, dit avec ses candidats, disant que s'il était le Premier ministre, l'annulation serait faite, faite, faite. Et donc, nous avons été ouverts de ce côté. Et peut-être que le député, dans sa complémentaire, pourrait dire quand est-ce que les candidats conservateurs et le chef conservateur se présenteront au comité. Complémentaire final. Je suis heureux que ça vous amuse, M. le leader parlementaire du gouvernement. Malheureusement, la population ne s'amuse pas parce que nous avons ici une facture qui s'élève à des millions de dollars. C'était une décision politique d'un lissé central et vous et votre ancien chef ont jeté les dés afin d'essayer de gagner ces cinq sièges que vous perdiez. Malheureusement, ça ne vous a pas donné le gouvernement majoritaire que vous vouliez avoir. Il vous manque un siège. C'est malheureux pour vous, mais heureux pour la province et les contribuables. Et vous savez, c'est pourquoi les conservateurs et les néo-démocrates ont la majorité dans les comités. C'est pourquoi nous avons ces audiences. Dalton McGee était le premier ministre et vous étiez au conseil des ministres. Votre gouvernement ne peut lui faire confiance. Allez-vous amener cette motion de confiance sur la table ? Bon, moi je vais rappeler, ok, M. Janicek. C'était le candidat conservateur dans Mississauga-Sud. Bon, alors la députée de Népée-Anne-Carlton, s'il vous plaît, taisez-vous. C'est tout, merci. Des deux côtés. Finissez. M. le Président, il a envoyé toutes sortes d'appels automatisés en disant que la seule façon d'annuler la centrale, c'était de voter pour Thiboudaq et les conservateurs. On a demandé plusieurs fois et les conservateurs ont dit qu'il fallait arrêter de les appeler. Alors, il y a également quelqu'un d'autre qui avait publié une brochure disant que le seul parti qui va arrêter l'ancentrale de Chirouet, c'est le parti conservateur. Et donc, la personne qui devait témoigner en comité avait accepté, puis ensuite elle a annulé à la dernière minute. La chef de troisième partie, nouvelle question. J'ai une question pour la première ministre. Quand la période est difficile, on voudrait s'assurer que l'argent des contribuables est bien géré. Et quand on regarde le budget, c'est quelque chose de très important. En particulier, quand on pense aux centaines de millions qui ont été dépensés pour annuler les centrales à Oakville et Mississauga. Est-ce que la première ministre peut nous dire si elle savait combien ça allait coûter quand on a annulé ou il ne s'en souciait pas? La première ministre. Encore une fois, je me suis présentée devant le comité. J'ai répondu aux questions et en fait, le déplacement de ces centrales, bon, ça allait coûter de l'argent. Et ça, c'est dommage. J'ai dit que je le regrettais. Mais la réalité, c'est que tous les partis dans cette chambre pensent que ces centrales n'auraient pas dû être situées où on avait prévu de les situer au départ. Tous les partis avaient fait campagne sur l'annulation de ces centrales. C'est vrai qu'on a mis en vigueur cette décision et on a pris la décision d'annuler ce que tous les partis voulaient faire de toute façon. Et c'est dommage qu'il n'y avait pas un meilleur processus. Et maintenant, on va avoir un nouveau processus ensemble. Moi, je vais poser la question que nous avons posée à votre prédécesseur. Est-ce qu'il y avait des limites au montant que le gouvernement voulait dépenser, la première ministre? Je comprends que la chef du troisième parti aimerait avoir la réponse à ces questions. Mais on a donné des réponses. On a décidé que les centrales devaient être déplacées. Ensuite, on a commencé des négociations. C'était la bonne décision de déplacer ces centrales. Les gens de la collectivité étaient très clairs et c'était les politiciens qui avaient décidé qu'ils allaient répondre et qu'ils allaient déplacer ces centrales, comme les trois partis le voulaient de toute façon. Alors, évidemment qu'il y avait un coup qui était attaché à cela. Nouvelle question. Bon, évidemment que la première ministre ne veut pas répondre à la question. Alors, il n'a pas répondu à cette question, combien d'argent était-vous disposé à dépenser pour annuler? Mais nous, on savait quels étaient les contrats. Il y avait toutes sortes d'avocats qui savaient combien les coûts allaient être. On savait que les coûts allaient être très élevés. Mais toutes les étapes de ce processus, le gouvernement a essayé de cacher les véritables coûts et les détails auprès du public. Est-ce que la première ministre est finalement prête à s'excuser et aller même plus loin, reconnaître que son gouvernement n'a pas pris des décisions transparentes et redevables et que ça devrait changer pour les gens de l'Ontario? Le leader parlementaire, la chef du troisième parti, ne peut pas donc parler des deux côtés de la bouche. Elle était au Mississauga-Hawkeville en parlant de l'annulation des centrales. Alors, moi, je vais dire ce qui a été dit dans le comité. Quelqu'un qui s'occupait de Green Air, l'air propre, et il disait que tous les candidats dans la région de Mississauga-Hawkeville étaient d'accord pour annuler la construction des centrales. Et il était très heureux que l'on ait finalement décidé de ne pas aller de l'avant avec cette construction des centrales. Il y a également quelqu'un qui habitait dans la région qui a dit au comité, oui, le NPD était contre les plans. Et la mairesse Maison-McAllian, elle a dit, et je vais citer, l'impression qui était donnée, sans aucun doute, c'est que tous les partis allaient annuler les centrales. Les conservateurs, le parti néo-démocrate, le parti libéral, nous avons exactement la même position. Nouvelle question, la chef de la troisième partie. J'ai une nouvelle question pour la première ministre. Alors, la première ministre sait que nous sommes dans une période difficile et les gens devraient savoir que l'argent des contribuables est dépensé de façon redevable et responsable. Et pourtant, on voit que le gouvernement a dépensé un demi-milliard de dollars pour annuler des centrales. Et ils essayent d'empêcher de révéler ces coûts. Certainement, on pense que le budget devrait avoir une certaine redevabilité. Parce qu'on dirait que, finalement, l'argent des contribuables, c'est comme le compte privé du parti libéral. Alors, on devrait avoir plus de redevabilité. La première ministre, moi, je ne suis pas d'accord avec les prémices de la question que je viens d'entendre. Depuis que j'ai pris le pouvoir, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'ouvrir le processus, de permettre que l'on pose des questions et de donner des réponses. J'ai donc écrit au procureur général pour la question d'Auqueville. Ensuite, on a eu un comité. On a élargi le mandat du comité parce que la façon dont les questions étaient posées, je pense qu'il fallait qu'on ait quelque chose d'un peu plus vaste. Et moi, j'ai témoigné devant le comité. Le comité se réunit depuis février. On a entendu 25 témoins. Moi, j'ai fui tout ce que je pouvais pour essayer d'ouvrir le processus et d'être redevable devant le public de l'Ontario. Alors, moi, je vais prendre la responsabilité d'un meilleur processus à l'avenir. Question complémentaire. Il y a une chose que le premier ministre ne dit pas, c'est qu'en fait, les gens veulent des réponses. Ils ne veulent pas juste que l'on change le processus. Et là, l'ancien premier ministre avait témoigné devant le comité. Et en ce qui concerne les coûts, c'était 40 millions. Bon, on avait les bons chiffres. Mais évidemment, ce n'était absolument pas le chiffre. Est-ce que la première ministre comprend qu'un public sceptique aimerait que le gouvernement soit redevable en ce qui concerne les fonds publics ? La première ministre, oui, très bien. Moi, je le comprends parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai pris le pouvoir, moi, j'ai dit qu'on devait ouvrir le processus pour qu'on puisse obtenir des réponses. Et je suis aussi frustrée que la chef du troisième parti, que les chiffres ont changé, que c'est très difficile, que la situation est très complexe pour avoir les chiffres exacts. Mais en même temps, je ne pense pas que les gens d'Ontario ne voudraient pas que l'on puisse aller de l'avant, qu'on ait un meilleur processus en place, que l'on adopte un budget qui va essayer de répondre aux attentes pour s'assurer, par exemple, qu'il y ait des mesures pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi, que l'on va investir dans les ponts et les routes. Et il faut s'assurer également que l'on va aider les compagnies pour que les entreprises puissent prospérer et qu'on puisse améliorer la question de l'emploi en Ontario. Alors, beaucoup de questions qui ont été soulevées par le chef du troisième parti, bon, on a répondu, donc j'espère qu'elle va travailler avec nous. Il y a une chose que la première ministre ne l'a pas reconnue, c'est que les gens voudraient que le gouvernement les traite avec respect et qu'ils utilisent les données publiques de façon prudente. mais là, ils voient que le gouvernement dépense un demi-milliard de dollars juste pour qu'il y ait quelques sièges de plus pour le Parti libéral. Les gens s'attendent à ce que le gouvernement soit responsable sur le plan fiscal pour qu'on puisse aider les familles et pas juste les libéraux. Mais à la place, on voit un gouvernement qui ne cherche même pas à fermer les échappatoires fiscales. Tous les ans, est-ce que la première ministre va admettre que son budget n'est pas suffisamment redévable ni transparent ? La première ministre, moi je crois que des gens de M. Guy-Docqueville méritent d'avoir voix au chapitre. Et je sais que, bon, il y a eu des gens qui se sont exprimés. Ils étaient très inquiets en ce qui concerne ces centrales au gaz. Et donc, des questions avaient été soulevées à maintes reprises et ils nous ont dit qu'il ne fallait pas que ces centrales au gaz soient construites là où on l'avait prévu. C'est la raison pour laquelle les chefs des trois partis avaient fait campagne pour que l'on déplace ces centrales au gaz. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens de l'Ontario et pour les gens qui habitent dans toutes les collectivités de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous avons agi sur la promesse. C'est la raison pour laquelle nous avons rédigé un budget qui va essayer de répondre aux attentes des ontariens. La députée Nébune Carlton. Pour la première ministre, plus tôt ce matin, Dalton McGinty est venu devant le comité. Alors, donc, il a dit que c'était la bonne décision à prendre d'annuler la construction de ces centrales au gaz au plein milieu de l'élection. Mais vous, vous avez dit que c'était la bonne décision politique, mais ça, c'était pour les libéraux. Il a refusé de dire combien d'argent était trop d'argent. Alors, que l'on dépense un milliard, deux milliards, bon, il n'a rien dit. Mais on savait également que Carol Jamison, ou Shelley Jamison, John Butler, Colin Anderson, David Levinson et David Lindsay avait déjà dit au départ combien d'argent ça allait coûter. Est-ce que vous refusez de dire à l'Assemblée ce que vous saviez, comment vous le saviez en ce qui concerne ces coups? Est-ce que vous pensez que vous et votre caucus allait être tenus au devoir? La première ministre, je suis venue devant le comité, j'ai dit ce que je savais et, bon, j'imagine que l'on va parler ensuite de ce qui a été dit au sein du comité. Moi, je n'avais pas peur d'aller devant le comité, je n'avais pas peur de dire ce que je savais. Et moi, je pensais que les décisions qui avaient été prises étaient dans l'intérêt des gens de Mississauga et d'Audeville et qu'on avait besoin d'avoir un meilleur processus en place. En ce qui concerne la décision politique, moi, je l'ai dit très clairement, c'était une décision qui avait été faite par des politiciens. Et ça allait être une décision qui allait être faite par des politiciens libéraux, conservateurs et néo-démocrates. Et voilà pourquoi c'était une décision politique. On est bien d'accord que ces centrales au gaz devaient être déplacées. On a mis ce processus en place et j'en suis très heureuse. Moi, je n'ai pas besoin, donc je n'ai pas envie d'entendre la réponse du leader parlementaire. Vous, vous avez été élu première ministre de l'Ontario, vous connaissez les véritables coups et vous n'avez pas dit à cette assemblée quels étaient les véritables coups en dépit du fait que mon collègue vous l'a demandé 32 fois au sein du comité. et il y avait des témoignages qui disent que vous saviez que c'était plus de 40 millions de dollars. Vous avez pris cette décision pour sauver les sièges, y compris le siège du député à côté de vous. Alors, est-ce que vous refusez de dire ce que vous saviez et quand vous le saviez parce que vous et le membre de votre caucus et votre parti seraient jugés donc en défiance des décisions de la Chambre. Alors, le leader parlementaire. Les députés devraient arrêter leur démonstration. Bon, alors, si vous voulez me voir si je peux prendre une décision, vous le verrez. Je ne suis pas surpris que les députés ne veulent pas entendre ma réponse. Le fait, c'est que son parti de façon très agressive avait fait campagne contre la construction de ces centrales au gaz et disait que s'ils étaient élus, ils annuleraient ces centrales. Alors, M. Yalasek, le candidat, dirait que seul Timoudak allait annuler la construction de la centrale qui serait construite sur l'avenue Laurel et que juste lui, se pourrait annuler la construction de ces centrales au gaz et il a également procédé à faire toutes sortes d'appels robotisés. Et donc, si le Parti conservateur a été élu, les choses, la décision serait prise définitivement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. vous ne savez pas quand, mais vous s'est surpris. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danforth, merci. Pour le Premier ministre, bon, alors je pense que quand on est un leader, ça veut dire qu'on peut répondre à des questions difficiles. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas demandé à son prédécesseur combien ça les coûtait pour annuler ces centrales à Mississauga et Oakville ? Elle était coprésidente de la campagne, elle signait des documents du Conseil des ministres. La Première ministre, je pense que c'est une question légitime. En fait, il y avait des négociations qui avaient cours, c'était des négociations confidentielles et comme on l'a vu, il n'y avait pas de chiffre défini. Donc, on dépendait des renseignements qui nous étaient donnés par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie et de la part de l'Office de l'électricité de l'Ontario. C'est ce que j'avais dit devant le comité parce que c'est la vérité. Alors, on regardait les chiffres qui nous étaient donnés. Ce qui est très important, c'est qu'on avait mis en place un meilleur processus. On va avoir un processus de planification régionale qui permettra d'avoir une meilleure façon de sélectionner les sept procès centrales. les scandales libéraux concernant l'annulation des centrales forcée la démission de l'ancien premier ministre et de l'ancien ministre de l'Énergie. Alors, les Ontariens s'attendent à une certaine redevabilité. Pourtant, on nous dit qu'il n'y avait pas eu de discussion des coups, même si la première ministre était la coprésidente de la campagne, elle avait signé des documents autorisant la dépense de fonds. Mais si on met de côté ces problèmes, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Est-ce que c'est le genre de leadership à laquelle on peut s'attendre ? Le ministre de l'Énergie, la question de l'établissement des coups, ça a été un défi dès le départ. ce qui est important ici, la date importante, c'est le 12 septembre 2012. Et à ce moment-là, l'EUO avait présenté un contrat en donnant les coûts irrécupérables et une formule pour calculer les coûts. Alors, c'est important de savoir qu'il y a 15 jours, le président de l'OEA qui s'était présenté avait deux coûts différents et il y avait également un troisième coup qu'il avait présenté trois semaines plus tôt. Et l'opposition dans ce comité avait également un quatrième coup et le procureur général avait également un autre coup. Nouvelle question à la députée de Missougex-Cooksville. J'ai une question pour le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Comme on le sait tous, le gouvernement a déposé un budget qui va nous donner un Ontario plus prépare et également plus juste. Et moi, j'ai regardé le titre des 17 budgets précédents. Cela suffit. je disais que je me suis donné la peine de regarder les titres des 17 derniers budgets. C'est la première fois où le terme équitable existe qui indique quelles sont les valeurs de ce gouvernement. Pour revenir à la question, le budget parle beaucoup de transport en commun. C'est un avertissement au député de l'Assemblée. Pourriez-vous parler du plan de transport en commun dans ce budget? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes en train d'augmenter nos investissements dans le transport en commun ces trois ans. L'année prochaine, cela va passer à 4 milliards et encore plus en 2015. On le fait à juste titre. Les Ontarians doivent arriver au travail, à la maison et les transports en commun sont très importants. 600 millions de dollars sont un investissement important en Ottawa, 300 millions à Kitchener. Le député de l'Assemblée de Queen T. West est nommé. Si vous n'avez pas compris que je ne suis pas content, comprenez-le. terminé votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Nous avons 870 millions dans un fonds de fiducia pour la plus grande expansion du système métro. Ceci mène à 30 000 emplois qui est un investissement excellent. Merci. C'est un complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre. Je sais que mes cométents se feront un plaisir d'entendre parler, mais si vous vivez à Messaga, pas tout le monde peut prendre les transports en commun. Beaucoup de gens prennent l'autoroute. alors, quel est notre projet en ce qui concerne nos autoroutes? Ministre, merci beaucoup. La députée qui milite pour les investissements en transport, il y a des synergies en clé. Nous ajoutons 16 000 places de stationnement sur la route de Gau. Mais quant aux autoroutes, nous allons étendre la 401 et la 417 l'autoroute entre Saint-Domingue-Népigone et l'autoroute Herb-Grey avec qui il se prépare à la construction de nouveaux ponts. Nous avons des améliorations à la 17 la 401 à New Sumberland et la 66 dans le nord-est de l'Ontario. Et finalement, nous allons étendre la 427 à Major McKenzie et nous allons ajouter des voix à plusieurs autoroutes. Question à la première ministre. La semaine dernière au comité de justice, vous avez refusé de répondre à la question que l'annulation de Oakville va dépasser une certaine vous l'avez refusé à 32 reprises malgré le fait que ces témoins, y compris M. Anderson, ont témoigné que vous saviez tout au long que ça va dépasser 40 millions. une grande majorité des ontariens croient que votre gouvernement n'a pas dit la vérité au sujet de cette annulation. Votre crédibilité est en catastrophe. Il n'y a qu'une chose à faire. Demandez à votre confiance pour que l'Assemblée puisse déterminer votre destin. merci. Comme je l'ai dit, je suis allé au comité, j'ai répondu aux questions, je dis ce que je savais, cela fait partie de mon essai d'être aussi ouverte que possible et de fournir les réponses à la documentation. Quant à la mission de confiance, nous avons une question très sérieuse de confiance devant nous qui est le budget. qui traite du besoin de traiter des questions qui ont un effet quotidien sur tous, établir les conditions pour créer des emplois, pour nous assurer à ce que les jeunes aient une option de se lancer dans le marché de travail. Ce sont les choses qui, d'après moi, devraient être traitées et j'espère que le député en face dirait le budget complémentaire. Je ne pense pas à votre budget rédigé par vous et le NPD est un bon budget. Votre gouvernement nie des preuves dans les documents. Vous prétendez que les témoignages sont erronés. il est clair que vous allez faire n'importe quoi pour ne pas dire la vérité. Vous avez peur de la vérité. Je ne sais pas comment qui que ce soit puisse appuyer ce gouvernement. Alors, je vous demande encore, est-ce que vous allez demander à l'Assemblée un vote de confiance pour vous en occuper? Asseyez-vous. Merci, Première Ministre. Elle a demandé au vérificateur général d'étudier, mais ils ont rejeté, ils ont tout rejeté, Monsieur le Président. si l'on veut parler de la vérité, parlons de Jeff Yannisset. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas comparer devant le comité? Mary Ann de Montiwell, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas comparer, parler de sa brochure publique, que le seul parti a arrêté la centrale sont les conservateurs? Qu'en est-il du chef du parti conservateur qui n'est pas là, qui change de date tout le temps? Nouvelle question, députée de Nicholbet. pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Speaker, yesterday, the committee heard from MedBuy. MedBuy, la compagnie qui s'est occupée des médicaments délués, ceci était contraire à Marquesi. Mais pour les patients de l'Ontario, ils voient beaucoup d'accusations, mais aucune amputabilité, aucune de soins de surveillance nécessaire. Est-ce que la ministre avouerait que son bureau n'a rien fait pendant que ce système de surveillance a disparu? Je rejette tout à fait cette notion. Je peux vous dire que nous avons un des meilleurs systèmes de soins de cancer dans le monde avec beaucoup de surveillance. Mais nous avons, appris que ce n'est pas parfait, qu'il y a des démarches à prendre et qui sont prises pour donner les garanties aux patients lorsque leur médecin commande un médicament, il est bien fourni. Ce travail continue. Nous ne défions pas de temps. Nous allons régler cette question et nous attendons un rapport de comité, un rapport du docteur Tison qui étudie le système anti-complementaire. la ministre n'a rien fait pendant la sous-traitance qui mène à des erreurs. J'ai demandé à M. Pai hier qu'est-ce qu'ils ont fait pour mitiger? Ils ont dit clairement rien, c'est pas leur tâche. C'est la tâche du ministère de surveiller et de fournir l'imputabilité. la vérité est qu'ils ont échoué à cette responsabilité. Est-ce que la ministre est d'accord que le moment est venu pour de meilleures mesures pour que les patients de l'Ontario puissent avoir plus de confiance dans le système? Assurez-vous que je suis engagé que toute autre personne, ce sont les gens à London, qui ont subi l'impact de cela, ainsi que d'autres. Tout le monde à London connaît quelqu'un, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a subi l'impact de cela. Nous devons regarder près, effectuer des changements pour renforcer davantage notre système et c'est le travail fait par le docteur Thyssen à présent. Débuté de Scarborough Agent Hook, une question au ministre du tourisme comme l'Ontario est le marché le plus important pour la musique en Amérique du Nord. Ceci nous donne 455 millions de revenus annuels. mes comités ont demandé ce que le gouvernement fait. Comment est-ce qu'on crée des opportunités pour faire répandre de la musique ? Que fait le gouvernement pour placer l'Ontario comme destination de tourisme musical ? Merci. Je remercie la députée de la question. L'industrie ontarienne appuie 300 000 postes ajoutant 20 milliards de dollars à l'économie. Nous sommes engagés à fournir 45 millions sur trois ans à compter de cette année pour un nouveau fonds musical de l'Ontario qui va appuyer l'Ontario. En plus, notre gouvernement fournit plus de 5 millions par le biais de fêter l'Ontario pour la tenue des festivals musicaux. Nous renforçons la décision de l'Ontario comme destination musicale. Merci. J'adore écouter cette réponse et j'espère que nous allons donner en public mondial la musique canadienne. Ceci va améliorer notre avantage musical. Le secteur culturel joue un rôle très important dans notre économie et contribue plus de 20 milliards de dollars. Je sais que des centaines de jeunes participent à la musique. Question ministre, que fait le gouvernement pour investir dans les nouveaux talents? Merci beaucoup. En plus, c'est 45 millions de fonds. Nous allons fournir 8 millions pour la revitalisation de Massy Home. Le renouvellement permettra à Massy Home de continuer à contribuer comme une salle moderne. Nous allons fournir un financement de 9 millions sur 3 ans à l'appui du Centre canadien du film, des programmes éducatifs pour les nouveaux médias. La scène culturelle crée beaucoup de talent. c'est pourquoi nous allons continuer à investir et créer dans l'Ontario une destination culturelle. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une question à la Première Ministre. Dans les 12 heures après votre budget, deux grands compagnons fermaient le board Watch and Loom Furniture passe à Michigan tandis que Caterpillar ferme encore une usine à Toronto avec 330 travailleurs au chômage. Il est clair qu'ils n'ont plus confiance en votre gouvernement. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en vous si votre manque de leadership nous coûte des emplois en Ontario? Asseyez-vous. Madame la Première Ministre. Merci. Il est fort malheureux et cela nous dérange chaque fois qu'une société déménage et nous sommes préoccupés de l'aide des travailleurs et de leurs familles et travaillons avec eux. par le Vienno Service de Recyclage une heure après avoir entendu la nouvelle le ministère contacte l'employeur ainsi que les syndicats on l'a fait dans les deux cas ici à Toronto avec Caterpillar et avec Maple Boyd à Kitchener je ne veux pas que qui que ce soit ne sache pas l'importance qu'on fait complémentaire ce qui est très triste et la réalité que quelques 600 000 personnes sont au chômage avec un taux de 7,9% nous sommes au-delà de la moyenne nationale depuis 75 mois le député de Eglinton Lawrence à l'ordre et Hamilton Lee je n'ai pas besoin de votre aide avec les taux d'intérêt qui vont monter à 14,5 milliards de l'arbre nous avons énormément de dettes et des scandales et de la bureaucratie avouez que vous n'êtes pas prêts à faire face à la crise de dettes et vous n'avez plus la confiance de la Chambre Monsieur le Ministre je ne comprends pas pourquoi le député d'enfin s'attaque à nos entreprises puisque depuis la récession on a créé quelques 400 000 nouveaux emplois 50 000 l'année dernière dans le secteur automobile ils viennent d'avoir le meilleur mois de vie 2007 et nous travaillons très dur j'espère que le député d'enfin se liderait et le budget appuierait nos efforts tout a été très bien reçu avec les 200 millions de dollars et ce sont les mesures que les industries veulent avoir à l'appui de leurs efforts Monsieur le Président question à la première ministre les comptes les statistiques sont en train de fermer leurs portes et le gouvernement essaie de donner une open en matière de casino pour l'Ontario je voudrais savoir si vous l'appuyez est-ce que vous pouvez nous parler au sujet du casino et combien d'argent est-ce qu'elle donne à Toronto pour avoir un casino le ministre des finances encore une fois nous traitons toute la province de façon égale on ne fait pas d'affaires pour Toronto ou ailleurs nous connaissons l'importance du système pour donner une meilleure valeur pour ce investissement et nous savons qu'il y a beaucoup d'argent qui irait à la piste des hôpitaux nous ferons ce qu'il faut et nous n'allons pas donner de faveur à Toronto complémentaire monsieur le président nous avons annulé le gouvernement a annulé le programme des machines à sous aux hippodromes ça a coûté des emplois et ça en coûtera encore à l'avenir vous savez quoi ce n'est pas de petits jeux ici les ontariens ont le droit de savoir si leur gouvernement essaie de conclure un marché derrière les portes fermées intervention du président est-ce qu'il y a un doute et que je pourrais encore le faire veillez terminer merci monsieur le président pourquoi est-ce que cette première ministre considère d'avoir une option de frais d'hôte qui favoriserait le Toronto plutôt que les autres collectivités le ministre monsieur le président vous savez le changement que l'on voit à la société des jeux et de loterie de l'ontarion c'est pour créer de l'emploi et soutenir les entreprises ce que nous voulons c'est d'améliorer la situation dans les villes qui sont affectées qui ont de la difficulté présentement et donc j'aurais cru que tous les députés de cette chambre appuieraient cette initiative afin de protéger la collectivité et d'assurer que les gens qui sont affectés soient mieux servis et nous continuerons à le faire mais aucune région n'aura droit à un marché spécial aucune région nouvelle question depuis l'aujourd'hui merci monsieur le président j'ai une question aujourd'hui au ministre des services à l'enfance nous savons que cette semaine c'est la semaine de la santé mentale chez les jeunes à travers le pays il y a plusieurs enfants qui souffrent de maladies mentales à travers le pays un en cinq souffrent d'une maladie mentale et donc nous essayons d'appuyer d'appuyer ces jeunes et dans ma collectivité d'Audeville c'est un problème un enjeu dont on parle souvent et donc est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fait dans le ce qu'il y a dans le budget cette année afin de s'occuper des jeunes qui ont un problème de santé mentale merci le ministre la ministre vous savez j'attends mais bon vous pouvez critiquer un peu je remercie le député d'Audeville pour soulever cet enjeu aujourd'hui en particulier cette semaine plus tard aujourd'hui je ferai une déclaration ministérielle sur la santé mentale et comment ces maladies affectent nos collectivités et nos familles et aussi ce que le gouvernement fait afin d'amener un bon soutien à cette priorité et je suis fière que dans ce budget nous ayons un financement pour une stratégie sur les dépendances qui est augmentée de 93 millions de dollars c'est un investissement qui est essentiel afin de donner aux jeunes le soutien dont ils ont besoin l'investissement dans ce budget aidera à fournir des services là où on en a besoin et quand on en a besoin complémentaire merci monsieur le président je remercie la ministre pour cette réponse je suis heureux que le gouvernement se soit engagé envers cet enjeu parce que c'est quelque chose sur lequel il faut agir dans ma collectivité d'Augueville il y a beaucoup de programmes qui sont disponibles pour les jeunes et qui font une différence dans leur vie courante ça leur permet de s'engager dans les collectivités et de choisir la voie de la guérison et donc de l'investissement ça c'est une différence entre la vie et la mort littéralement et donc ma question c'est qu'est-ce que le gouvernement fait afin de s'assurer qu'il y a plus de services de première ligne disponibles à tous les jeunes de l'Ontario la ministre du service à l'enfance et à la jeunesse merci monsieur le président nous avons fait beaucoup de projets dans notre stratégie pour l'indépendance et la santé mentale nous avons fait des investissements significatifs afin de s'assurer que tous les jeunes aient accès aux soins de première ligne il y a 56 nouveaux travailleurs dans les collectivités à travers la province afin de travailler aussi avec 144 infirmières qui sont présentes dans les écoles j'ai travaillé avec ces travailleurs et je sais que ces services sont nécessaires dans nos écoles de plus mon ministère a engagé 88 infirmiers pour être dans les écoles des collectivités autochtones ça aidera 45 000 jeunes à travers la province nous sommes fiers de ces réussites et nous continuerons d'aller de l'avant avec ce budget le député de Sinko Grey ma question s'adresse au ministre du développement économique du commerce et des affaires vous savez certainement qu'il y a des problèmes avec la marina de la Georgian Bay étant donné le niveau de l'eau qui continue à diminuer et les gens doivent dépenser leur propre argent afin de régler les problèmes la marina de Sturgeon Point a dépensé 130 000 $ pour cet été et ils ont perdu 20 000 $ en chiffre d'affaires étant donné le bas niveau d'eau cette industrie souffre l'industrie touristique dans cette région souffre beaucoup et donc comment est-ce que vous allez amener de l'aide à ces marinas et alors aux entreprises qui les entourent le ministre des ressources naturelles merci je veux remercier le député pour sa question évidemment c'est quelque chose qui est qui est très important pour nous nous avons un nouveau rapport par IGC qui a été publié qui mentionne beaucoup de facteurs qui fait que le niveau de l'eau est bas et nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels les gens de la Georgian Bay font face et vous savez je serai à une conférence sur place bientôt et j'entendrai parler des enjeux et évidemment mon ministère s'attaque au problème parce que nous savons qu'il faut agir rapidement afin que ces entreprises puissent être en opération cet été le député de Simco Nord j'aimerais que le ministre du développement économique du commerce de l'emploi réponde à la question parce que c'est une question économique la Georgian Bay c'est quelque chose qui est important et il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés présentement qu'ils ne devraient pas dépenser nous avons vu des millions de dollars dépensés sur des centrales électriques mais vous ne voulez pas appuyer l'industrie du tourisme dans cette région ils ont besoin de votre aide afin de sauver ces emplois l'état du Michigan un programme qui est mis en place lors de de tels problèmes quand est-ce que l'Ontario aura un tel programme afin d'aider sa population le ministre encore une fois monsieur le président je veux remercier le député pour sa question et pour soulever cet enjeu important de ce côté de la Chambre ces niveaux bas de l'eau nous inquiètent grandement et de l'impact que ça a nous inquiète aussi l'impact sur les entreprises les collectivités et les entreprises le ministre du travail m'en a parlé le ministre des affaires municipales m'en a parlé aussi vous savez nous aurons une conférence cette semaine et je serai heureux de parler avec les individus de cette région j'ai déjà eu quelques conversations avec des individus et des organisations et je veux m'assurer que leurs industries touristiques que leurs industries touristiques continuent à aller de l'avant et nous ferons tout ce qu'il y a dans notre pouvoir afin d'assurer que ce processus prenne place et ce afin que les entreprises reçoivent le soutien dont ils ont besoin le député de Davenport merci ma question elle s'adresse à la ministre des affaires municipales et du logement il y a des cométants de Davenport qui paient le prix pour les échappatoires fiscaux dans ma circonscription il y a des immeubles qui ont été construits en 1981 ça signifie qu'ils ne sont pas soumis aux règles du loyer qui ont été mis en place récemment est-ce que vous amènerez un contrôle plus strict sur les loyers la ministre merci je vous remercie le député pour sa question c'est un enjeu important et nous avons montré notre engagement envers les locataires à travers l'Ontario la loi sur les logements amène de bonnes solutions et de bons règlements pour les locataires et les propriétaires tout logement qui est occupé depuis novembre 1981 n'est pas affecté par cette loi mais ils ont tout de même des ressources et vous savez la loi permet à une augmentation par année qui requiert un avis de 90 jours nous avons aussi la commission du logement qui travaille avec les locataires et les propriétaires afin de régler leur litige complémentaire ce n'est pas le problème cet échappatoire n'a aucune raison d'être et il doit être fermé ça affecte près de 60 000 locataires en Ontario et vous savez il y a les gens qui louent des condos qui font aussi face à des augmentations quand est-ce que la ministre s'assurera de protéger tous les locataires en Ontario afin de les protéger la ministre comme je l'ai dit la commission permet aux locataires de traîner les propriétaires devant les tribunaux nous avons aussi éliminé les expulsions les expulsions sans sans possibilité d'appel et nous essayons aussi d'amener de nouvelles occasions de loyer nous voulons nous assurer que les locataires aient de bons de bons logements qu'ils soient en sécurité et j'ai bien hâte d'entendre les idées de l'opposition en ce qui concerne l'amélioration de la loi sur les logements et nous voulons voir aussi des consultations avec les gens qui sont affectés par de façon négative par cette loi merci le ministre de l'immigration et des affaires civiques je veux je veux accueillir une dame qui représente les associations des noirs en Ontario nous sommes maintenant en pause jusqu'à 15h merci 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 merci